C'est presque de l'info, c'est l'arrivée de presque de Nicolas Conteloup, vous ne l'aviez pas dit. J'ai oublié, Julie, pardon. Bonjour. On va revenir avec vous, Nico, sur le principal titre de l'actualité. Je n'oublie pas l'actualité, salut à tous. L'actualité, c'est le maréchal pétrin. Pardonnez-moi ce jeu de beau, mais Emmanuel Macron vlait, compris, s'est mis dans le pétrin tout seul. Alors, une polémique depuis hier sur un événement qui n'aura pas lieu, c'est dire si on s'emmerde. Jean-Michel Apathie, vous avez eu une analyse ? Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher Nico, bonjour à tous. Effectivement, c'est la polémique du jour. Emmanuel Macron s'est embourbé tel un régiment de poilus dans les hommages au maréchal pétrin. C'est vraiment une drôle de dire. Si on publiait un traité du majocisme, il y aurait le portrait d'Emmanuel Macron avec un short en QN et une boule rouge dans la boule. Ben oui, cette annonce a surpris tout le monde. Mais totalement, totalement. Pourquoi aller s'emmerdéficoter dans une polémique pareille ? Ça pose plusieurs questions, cher Julie, cher Nico. La principale étant, qu'est-ce qu'il a fumé ? Où est-ce qu'on peut s'en procurer ? Est-ce qu'elle est pure et cultivée ? De façon à être responsable, parce que ça a l'air d'être de la bonne. Pourquoi tu as eu cette idée sur le dur de parler de Pétain ? C'est quoi le but ? On ne comprend rien, 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 rien ! Régale. Merci Jean-Michel. Trop fort, trop fort. Allez, on va en parler avec le principal intéressé. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, il suffit, il suffit avec cette polémique, il n'en est pas une. Vous créez des polémiques tout seuls mes enfants, pardonnez-moi de vous le dire, résultat, ma tournée mémorielle est foutue. Pétain aura trahi la France, fait tuer des gens et bousillé mon itinérance mémorielle. Quel salopio ! Bon, on est quand même obligé de citer votre phrase, le maréchal Pétain a été pendant la première guerre un grand soldat, même s'il a conduit des choix funestes pendant la seconde guerre mondiale. Mais oui, ça a été un grand soldat, décoré pendant 14-18, comme Hitler. Hitler, vous savez, a été, il ne faut pas oublier, un grand peintre. Non, pardon, oui, non pardonnez-moi, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais, bon, prenons l'Andru. L'Andru, il ne faut pas oublier, malgré des choix funestes, ça a été un formidable cuisinier. Précurseur dans les énergies renouvelables, puisqu'il a trouvé de nouveaux combustibles. Écoutez, ça va, on va parler d'autre chose peut-être. La grogne continue contre les prix du carburant, par exemple. Tout à fait, les prix du carburant. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Émile Louis. Hein ? Émile Louis, avant de faire des choix funestes, était un chauffeur de car exceptionnel. Il ne s'est jamais plaint, lui, du prix de l'essence. C'est l'histoire, c'est cela. En tout cas, l'Élysée a passé la journée à minimiser la polémique. Et finalement, aucun hommage ne sera rendu la pétain. Moi, je dis bravo, Emmanuel Macron. Richard Virac, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je tiens à féliciter le président de la République pour sa condition physique et sa technique. C'est un champion du rétro-pédalage. Je pense qu'il peut faire le tour de France en marche arrière, Emmanuel Macron. Passer le col du Galibie à l'envers, suivi par une quatrelle cochonou. Merci d'être passé, Richard. Ça nous a fait sourire, en tout cas. Les cérémonies du 11 novembre se préparent. Donald Trump sera présent. Il pourrait aller à Maud pour une visite officielle. Jean-François Copé, bonjour. Vous êtes le maire de Maud. Enfin, il faut que le président des Etats-Unis vienne me voir pour qu'on daigne enfin recevoir... C'est ça, l'afreux Copé, le méchant Copé, le pas beau, c'est ça ? Le tricard, non ? Il ne faut surtout pas le recevoir. Sans interdit, il ne faut pas y aller. C'est bon, mais vous avez fini avec la victimisation permanente. Ça va être de ma faute encore. Copé la chialeuse, c'est ça ? Copé Caliméro, le monde est vraiment top injuste avec Copé ? Non, je ne peux pas être sincère, c'est ça ? Non, Copé, il ne peut pas être sincère. C'est le méchant Copé qui n'est pas beau, qui n'est pas assez beau pour vous, c'est ça ? Je voulais vous interroger sur la visite de Donald Trump à Maud. On n'a plus le temps, du coup, avec... Allez, ça continue, mais on s'en fout de le censurer à Copé, vu que c'est l'afreux Copé, le méchant, la chialeuse qui se plaint tout le temps, bien sûr. Allez, bon, allez, merci, ça suffit. On vous laisse, monsieur Copé. Et voilà, écoutez, la grogne monte dans toutes les régions de France à la suite de la hausse du prix de l'essence. On va en parler avec Jean-Pierre Pernault. Eh oui, bonjour, ma chère Julie, bonjour à mon collègue interviewer de président, mon cher Nicolas Agagas, bonjour à tous. Alors, vous l'avez dit, la colère monte dans toutes les régions de France, notamment à Glandes-sur-Mégaboule. Le maire Francis Rallafrange, a décidé de verser des chèques transports aux habitants pour faciliter leur déplacement. Ben oui, certaines régions mettent en place des mesures d'accompagnement. Oui, il faut accompagner, c'est une nécessité. La transition énergétique des alternatives se met en place, notamment à Turbo dans la Titine, où le moyen de la ville, Marcel Piston, a mis au point un carburant révolutionnaire à base d'alcool de chiens errants, distillé pour produire un alcool à 100 degrés, autrefois utilisé pour les anesthésies générales, mais qui depuis quelques années fait monter les Renault 5 à 230 km. En tout cas, on sent que la colère monte un peu partout. Qu'est-ce qui va exactement se passer le 17 novembre ? Alors, le 17 novembre, ma chère Julie, pour le savoir, direction le petit village de Macron-sur-l'échafaud, où les paysans locaux préparent activement le 17 novembre. On nettoie activement la broyeuse à moutons de l'abattoir local, dans l'espoir d'y balancer tout le gouvernement, dans une ambiance, bien sûr, festive, typique de nos régions. Merci Jean-Pierre Pernod. On vous envoie, Jean-Pierre Pernod. Allez, pour terminer, on va faire un point sur la route du Rhum. On a un hélicoptère qui suit les bateaux, et dans cet hélicoptère, Lionel Chamouleau. Bonjour Lionel. Oui, bonjour ma chère Julie. Effectivement, je suis dans l'hélicoptère d'Europe 1, pour suivre la route du Rhum, une route, ma foi, assez large, puisqu'il s'agit de l'océan Atlantique, qui est assez grand, un océan, ma foi, plein d'eau, l'eau, vous savez, c'est ce qui tombe parfois sur le châterier. Alors Lionel, où en sont les Français ? J'aperçois Charal, qui vient de dépasser à l'instant Alain Flelou, qui essaye de redépasser, c'est assez gonflé comme un oeuvre, il est fou à Flelou, il est fou. Et voilà, il est passé devant. Oui, mais Lionel, qui est en tête de la course ? Là, un problème, là, c'est le breton Erwan Ploumanac, sur Armour Lux, qui, attendez, je lis Montélex, alors, il a la drisse de phoque qui s'est prise dans le taquet coinceur de l'écoutille d'Artimont, et ça fait empaner le parabattage avant droit, dans les haubans du cabestan principal. Alors évidemment, on comprend mieux ses détresses. On comprend mieux, c'est un peu technique, comme langage. Non, mais dites-nous concrètement ce qui se passe. Écoutez, alors en fait, ça dépend de l'étanchéité du bastingage. Si le démaillage de la bobbe peut se faire sans degré dégrer les jambettes, c'est ce qui permet d'empaner le parabattage avant droit dans les haubans du cabestan principal. C'est important de comprendre et d'être clair pour mieux suivre cette route du Rhum. Ah ben, on n'en sait plus grâce à vous. Allez, merci. Sous-titrage ST' 501